France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Dans le journal La Vie d'Auloise du 27 octobre 1967, Charles Laurent, un ami d'enfance de Marcel Aimé, racontait « J'ai eu l'immense privilège de lire le passe-muraille en cellule à la prison de la Butte. Peu de lecteurs de Marcel Aimé ont eu, si j'ose dire, cette chance. Ceux qui l'ont lu le soir, en pantoufles, chez eux, au coin du feu, se sentent moins concernés par les aventures de Dutillol que le tolard qui en est à son 90e jour à l'ombre. Le recueil de nouvelles auxquelles le passe-muraille donna son titre fut publié en 1943. Tous les récits qu'il compose, à l'exception d'un seul, ont été rédigés pendant la guerre et portent, d'une façon plus ou moins discrète, sa marque. La carte, la troisième nouvelle du recueil, est écrite à la façon du journal d'un certain Jules Flegmont qui nous raconte comment, après qu'il a entendu parler d'une prochaine mise à mort des consommateurs improductifs, est bientôt rassurée par un ami conseillé à la préfecture de la Seine. Naturellement, lui disent dernier, il n'est pas question de mettre à mort les inutiles, on rognera simplement sur leur temps de vie. Lorsque l'on songe que cette nouvelle a été publiée pour la première fois en avril 1942, on mesure à quel point l'humour et la fantaisie côtoient souvent, chez Marcel Aimé, une noirceur profonde. Pour une lecture du soir, Philippe Dumas lisait le passe-muraille et la carte, dans une émission diffusée pour la première fois, le 19 août 1957. Il y avait à Montmartre, au troisième étage du 75 bis de la rue d'Orchamps, un excellent homme nommé Dutilleul, qui possédait le don singulier de penser à travers les murs, sans en être incommodé. Il portait un binocle, une petite barbiche noire, et il était employé de troisième classe au ministère de l'enregistrement. En hiver, il se rendait à son bureau par l'autobus, et à la belle saison, il faisait le trajet à pied, sous son chapeau melon. Dutilleul venait d'entrer dans sa quarante-troisième année, lorsqu'il eut la révélation de son pouvoir. Un soir, une courte panne d'électricité l'ayant surpris dans le vestibule de son petit appartement de célibataire, il tâtonna un moment dans les ténèbres, et le courant revenu se trouva sur le palier du troisième étage. Comme sa porte d'entrée était fermée à clé de l'intérieur, l'incident lui donna à réfléchir, et malgré les remontrances de sa raison, il se décida à rentrer chez lui comme il en était sorti, en passant à travers la muraille. Cette étrange faculté, qui semblait ne répondre à aucune de ses aspirations, ne laissa pas de le contrarier un peu, et le lendemain samedi, profitant de la semaine anglaise, il alla trouver un médecin du quartier pour lui exposer son cas. Le docteur put se convaincre qu'il disait vrai, et après examen, découvrit la cause du mal dans un durcissement hélicoïdal de la paroi strangulaire du corps thyroïde. Il prescrivit le surmenage intensif, et à raison de deux cachets par an, l'absorption de poudre de pirette tétravalente, mélange de farine de riz et d'hormones de centaure. Etant absorbé un premier cachet, Dutilleul rangea le médicament dans un tiroir, et n'y pensa plus. Quant au surmenage intensif, son activité de fonctionnaire était réglée par des usages ne s'accommodant d'aucun excès, et ses heures de loisirs, consacrées à la lecture du journal et à sa collection de timbres, ne l'obligeait pas non plus à une dépense déraisonnable d'énergie. Au bout d'un an, il avait donc gardé intacte la faculté de passer à travers les murs, mais il ne l'utilisait jamais. Sinon par inadvertance, étant peu curieux d'aventure, et rétif aux entraînements de l'imagination. L'idée ne lui venait même pas de rentrer chez lui autrement que par la porte, et après l'avoir dûment ouverte en faisant jouer la serrure. Peut-être eut-il vieilli dans la paix de ses habitudes, sans avoir la tentation de mettre ses dons à l'épreuve, si un événement extraordinaire n'était venu soudain bouleverser son existence. M. Mouron, son sous-chef de bureau, appelé à d'autres fonctions, fut remplacé par un certain M. Lécuyer, qui avait la parole brève et la moustache en brosse. Dès le premier jour, le nouveau sous-chef vit de très mauvais œil que Dutilleul portait à l'orgnon un chaînette et une barbiche noire, et il affecta de le traiter comme une vieille chose, gênante et un peu malpropre. Mais le plus grave était qu'il prétendit introduire dans son service des réformes d'une portée considérable et bien faite pour troubler l'inquiétude de son subordonné. Depuis vingt ans, Dutilleul commençait ses lettres par la formule suivante « Me reportant à votre honoré du trentième courant, et, pour mémoire, à notre échange de lettres antérieures, j'ai l'honneur de vous informer, formule à laquelle M. L'Écuyé entendit substituer une autre d'un tour plus américain. En réponse à votre lettre du temps, je vous informe, Dutilleul ne put s'accoutumer à ses façons épistolaires. Il revenait malgré lui, à la manière traditionnelle, avec une obstination machinale qui lui valut l'inimitié grandissante du sous-chef. L'atmosphère du ministère de l'enregistrement lui devenait presque pesante. Le matin, il se rendait à son travail avec appréhension, et le soir, dans son lit, il lui arrivait bien souvent de méditer un quart d'heure entier avant de trouver le sommeil. Écoeuré par cette volonté rétrograde qui compromettait le succès de ses réformes, M. L'Écuyé avait relégué Dutilleul dans un réduit à demi-obscur attenant à son bureau. On y accédait par une porte basse et étroite, donnant sur le couloir, et portant encore en lettres capitales l'inscription « Débarras ». Dutilleul avait accepté d'un cœur résigné et cette humiliation sans précédent, mais chez lui, en lisant dans son journal le récit de quelques sanglants faits divers, il se surprenait à rêver que M. L'Écuyé était la victime. Un jour, le sous-chef fit irruption dans le réduit, en brandissant une lettre, et se mit à beugler. « Recommencez-moi ce torchon ! Recommencez-moi cet innommable torchon qui déshonore mon service ! » Dutilleul voulut protester, mais M. L'Écuyé, la voix tenante, le traita de cancrelat routinier, et avant de partir, froissant la lettre qu'il avait en main, la lui jeta au visage. Dutilleul était modeste, mais fier. Demeuré seul dans son réduit, il fit un peu de température, et soudain se sentit en proie à l'inspiration. Quittant son siège, il entra dans le mur qui séparait son bureau de celui du sous-chef, mais il y entra avec prudence, de telle sorte que sa tête seule émergea de l'autre côté. M. L'Écuyé, assis à sa table de travail, d'une plume encore nerveuse, déplaçait une virgule dans le texte d'un employé soumis à son approbation lorsqu'il entendit tousser dans son bureau. Levant les yeux, il découvrit avec un effarement indicible la tête de Dutilleul collée au mur à la façon d'un trophée de chasse. Et cette tête était vivante. À travers le lorgnon à chenettes, elle dardait sur lui un regard de haine. Bien mieux, la tête se mit à parler. « Monsieur, » dit-elle, « vous êtes un voyou, un butor et un galopin. » Béant d'horreur, M. L'Écuyé ne pouvait détacher ses yeux de cette apparition. En face à rachante à son fauteuil, il bondit dans le couloir et courut jusqu'au réduit. Dutilleul, porte-plume à la main, était installé à sa place habituelle, dans une attitude paisible et laborieuse. Le sous-chef le regarda longuement et après avoir balbutié quelques paroles, regagna son bureau. À peine venait-il de s'asseoir que la tête réapparaissait sur la muraille. « Monsieur, vous êtes un voyou, un butor et un galopin. » Au cours de cette seule journée, la tête redoutée apparut vingt-trois fois sur le mur et les jours suivants à la même cadence. Dutilleul, qui avait acquis une certaine aisance à ce jeu, ne se contentait plus d'invectiver contre le sous-chef. Il proférait des menaces obscures, s'écriant par exemple d'une voix sépulcrale ponctuée de rire vraiment démoniaque. « Garou, garou ! Un poil de loup ! Il rôde un frisson à décorder tous les hiboux ! » Ce qu'entendant, le pauvre sous-chef devenait un peu plus pâle, un peu plus suffocant et ses cheveux se dressaient bien droits sur sa tête et il lui coulait dans le dos d'horribles sueurs d'agonie. Le premier jour, il maigrit d'une livre. Dans la semaine qui suivit, outre qu'il se bit à fondre presque à vue d'œil, il prit l'habitude de manger le potage avec sa fourchette et de saluer militairement les gardiens de la paix. Au début de la deuxième semaine, une ambulance vint le prendre à son domicile et l'emmena dans une maison de santé. Du Tilleul, délivré de la tyrannie de M. Lécuyer, put revenir à ses chères formules « Me reportant à votre honoré du trentième courant. » Pourtant, il était insatisfait. Quelque chose en lui réclamait un besoin nouveau, impérieux, qui n'était rien de moins que le besoin de passer à travers les murs. Sans doute le pouvait-il faire aisément, par exemple chez lui, et du reste, il n'y manque à pas. Mais l'homme qui possède des dons brillants ne peut se satisfaire longtemps de les exercer sur un objet médiocre. Passer à travers les murs ne saurait d'ailleurs constituer une fin en soi. C'est le départ d'une aventure qui appelle une suite, un développement et, en somme, une rétribution. du tilleul le comprit très bien. Il sentait en lui un besoin d'expansion, un désir croissant de s'accomplir et de se surpasser et une certaine nostalgie qui était quelque chose comme l'appel de derrière le mur. Malheureusement, il lui manquait un but. Il chercha son inspiration dans la lecture du journal, particulièrement au chapitre de la politique et du sport, qui lui semblait être des activités honorables. Mais s'étant finalement rendu compte qu'elle ne ferait aucun débouché aux personnes qui passent à travers les murs, il se rabattit sur le fait divers qui se révéla des plus suggestifs. Le premier cambriolage auquel se livra du tilleul eut lieu dans un grand établissement de crédit de la rive droite. Ayant traversé une douzaine de murs et de cloisons, il pénétra dans divers coffres forts, emplit ses poches de billets de banque et, avant de se retirer, signa son larcin à la craie rouge du pseudonyme de Garou-Garou, avec un fort joli paraphe qui fut reproduit le lendemain par tous les journaux. Au bout d'une semaine, ce nom de Garou-Garou connut une extraordinaire célébrité. La sympathie du public allait sans réserve à ce prestigieux cambrioleur qui narguait si joliment la police. Il se signalait chaque nuit par un nouvel exploit accompli soit au détriment d'une banque, soit à celui d'une bijouterie ou d'un riche particulier. À Paris, comme en province, il n'y avait point de femme un peu rêveuse qui n'eut le fervent désir d'appartenir corps et âme au terrible Garou-Garou. Après le vol du fameux diamant de Burdigala et le cambriolage du crédit municipal qui ont lieu la même semaine, l'enthousiasme de la foule atteignit au délire. Le ministre de l'Intérieur dut démissionner, entraînant dans sa chute le ministre de l'enregistrement. Cependant, Dutilleul, devenu l'un des hommes les plus riches de Paris, était toujours ponctuel à son bureau et on parlait de lui pour les palmes académiques. Le matin, au ministère de l'enregistrement, son plaisir était d'écouter les commentaires que faisaient les collègues sur les exploits de la veille. « Ce Garou-Garou, disait-il, est un homme formidable, un surhomme, un génie. » En entendant de tels éloges, Dutilleul devenait rouge de confusion et derrière le lorgnon à chaînettes, son regard brillait d'amitié, de gratitude. Un jour, cette atmosphère de sympathie le mit tellement en confiance qu'il ne crut pas pouvoir garder le secret plus longtemps. Avec un reste de timidité, il considéra ses collègues groupés autour d'un journal relatant le cambriolage de la Banque de France et déclara d'une voix modeste « Vous savez, Garou-Garou, c'est moi. » Un rire énorme et interminable accueillit la confidence de Dutilleul qui reçut par dérision le surnom de Garou-Garou. Le soir, à l'heure de quitter le ministère, il était l'objet de plaisanteries sans fin de la part de ses camarades et la vie lui semblait moins belle. Quelques jours plus tard, Garou-Garou se faisait pincer par une ronde de nuit dans une bijouterie de la rue de la Paix. Il avait apposé sa signature sur le comptoir caisse et s'était mis à chanter une chanson à boire en fracassant différentes vitrines à l'aide d'un anap en or massif. Il lui était facile de s'enfoncer dans un mur et d'échapper ainsi à la ronde de nuit mais tout porte à croire qu'il voulait être arrêté et probablement à seule fin de confondre ses collègues dont l'incrédulité l'avait mortifié. Ceux-ci, en effet, furent surpris lorsque les journaux du lendemain publièrent en première page la photographie de Dutilleul. Ils regrettèrent amèrement d'avoir méconnu leur génial camarade et lui rendire hommage en se laissant pousser une petite barbiche. Certains même, entraînés par leur mort et l'admiration, tentèrent de se faire la main sur le portefeuille ou la montre de famille de leurs amis et connaissances. On jugera sans doute que le fait de se laisser prendre par la police pour étonner quelques collègues témoigne d'une grande légèreté indigne d'un homme exceptionnel mais le ressort apparent de la volonté mais fort peu de choses dans une telle détermination. En renonçant à la liberté, Dutilleul croyait céder à un orgueilleux désir de revanche alors qu'en réalité il glissait simplement sur la pente de sa destinée. Pour un homme qui passe à travers les murs, il n'y a point de carrière un peu poussée s'il n'attendait au moins une fois de la prison. Lorsque Dutilleul pénétra dans les locaux de la santé, il eut l'impression d'être gâté par le sort. L'épaisseur des murs était pour lui un véritable régal. Le lendemain même de son incarcération, les gardiens découvrirent avec stupeur que le prisonnier avait planté un clou dans le mur de sa cellule et qu'il y avait accroché une montre en or appartenant au directeur de la prison. Il ne put ou ne voulut révéler comment cet objet était entré en sa possession. La montre fut rendue à son propriétaire et le lendemain retrouvée au chevet de Garou-Garou avec le tome premier des trois mousquetaires emprunté à la bibliothèque du directeur. Le personnel de la santé était sur les dents. Les gardiens se plaignaient en outre de recevoir des coups de pied dans le derrière dont la provenance était inexplicable. Il semblait que les murs eussent non plus des oreilles mais des pieds. La détention de Garou-Garou durait depuis une semaine lorsque le directeur de la santé en pénétrant un matin dans son bureau trouva sur sa table la lettre suivante. Monsieur le directeur, me reportant à notre entretien de 17 courants et pour mémoire à vos instructions générales du 15 mai de l'année dernière j'ai l'honneur de vous informer que je viens d'achever la lecture du second tome des trois mousquetaires et que je compte m'évader cette nuit entre 11h25 et 11h35. Je vous prie monsieur le directeur d'agrès et l'expression de mon profond respect Garou-Garou. Malgré l'étroite surveillance dont il fut l'objet cette nuit-là du tilleul s'évada à 11h30. Connu du public le lendemain matin la nouvelle souleva partout un enthousiasme magnifique. Cependant ayant effectué un nouveau cambriolage qui mit le comble à sa popularité du tilleul semblait peu soucieux de se cacher et circulait à travers mon martre sans aucune précaution. Trois jours après son évasion il fut arrêté à rue Colin-Court au café du rêve un peu avant midi alors qu'il buvait un vin blanc citron avec des amis. Reconduit à la santé et enfermé au triple verrou dans un cachot ombreux Garou-Garou s'en échappa le soir même et alla coucher à l'appartement du directeur dans la chambre d'amis. Le lendemain matin vers 9h il sonnait la bonne pour avoir son petit déjeuner et se laissait cueillir au lit sans résistance par les gardiens alertés. Outré le directeur établit un poste de garde à la porte de son cachot et le mit au pain sec. Vers midi le prisonnier s'en fut déjeuné dans un restaurant voisin de la prison et après avoir bu son café téléphona au directeur Allô monsieur le directeur je suis confus mais tout à l'heure au moment de sortir j'ai oublié de prendre votre portefeuille de sorte que je me trouve en panne au restaurant voulez-vous avoir la bonté d'envoyer quelqu'un pour régler l'addition ? Le directeur a couru dans personne et s'emporta jusqu'à proférer des menaces et des injures atteint dans sa fierté du tilleul s'évada la nuit suivante et pour ne plus revenir cette fois il prit la précaution de raser la barbiche noire et remplaça à son lorgnon à chaînette par des lunettes en écailles une casquette de sport et un costume à large carreau avec culotte de golf à chevère de le transformer il s'installa dans un petit appartement de l'avenue Junot où dès avant sa première arrestation il avait fait transporter une partie de son mobilier et les objets auxquels il tenait le plus le bruit de sa renommée commençait à le lasser mais depuis son séjour à la santé il était un peu blasé sur le plaisir de passer à travers les murs le plus épais le plus orgueilleux lui semblait maintenant de simples paravents mais il rêvait de s'enfoncer au coeur de quelques massives pyramides tout en mûrissant le projet d'un voyage en Égypte il menait une vie de plus paisible partagée entre sa collection de timbres le cinéma et de longues flâneries à travers Montmartre sa métamorphose était si complète qu'il passait glabre et l'unité d'écailles à côté de ses meilleurs amis sans être reconnu seul le peintre Jane Paul qui rien ne saurait échapper d'un changement survenu dans la physionomie d'un vieil habitué du quartier avait fini par pénétrer sa véritable identité un matin qu'il se trouve à nez à nez avec du tilleul au coin de la rue de la brevoire il ne put s'empêcher de lui dire dans son rude argot dis donc je vois que t'es mis chien gigole pince pour t'étarer ceux de la surprise ce qui signifie à peu près un langage vulgaire je vois que tu t'es déguisé en élégant pour confondre les inspecteurs de la sûreté hein murmura du tilleul tu m'as reconnu il en fut troublé et décida de hâter son départ pour l'Egypte ce fut l'après-midi de ce même jour qu'il devint amoureux d'une beauté blonde rencontrée deux fois à rue Lepic à un quart d'heure d'intervalle il en oublia aussitôt sa collection de timbres et l'Egypte et les pyramides de son côté la blonde l'avait regardée avec beaucoup d'intérêt il n'y a rien qui parle à l'imagination des jeunes femmes d'aujourd'hui comme des culottes de golf et une paire de lunettes en écaille cela sent son cinéaste et fait rêver cocktail et nuit de Californie malheureusement la belle du tilleul en fut informée par Jane Paul était mariée à un homme brutal et jaloux ce mari soupçonneux qui menait d'ailleurs une vie de bâton de chaise délaissait régulièrement sa femme entre 10h du soir et 4h du matin mais avant de sortir prenait la précaution de la boucler dans sa chambre à deux tours de clé toute persienne fermée au cadenas dans la journée il la surveillait étroitement lui arrivant même de la suivre dans les rues de Montmartre toujours à la biglouz toujours à la biglouz quoi c'est de la grosse nature de truand qui admet pas qu'on ait des vouloirs de piquer dans son résédat mais cet avertissement de Jane Paul ne réussit qu'à enflammer du diel le lendemain croisant la jeune femme rutholosée il osa la suivre dans une crèmerie et tandis qu'elle attendait son tour d'être servie il lui dit qu'il l'aimait respectueusement qu'il savait tout le mari méchant la porte à clé les persiennes mais qu'il serait le soir même dans sa chambre la blonde rougit son peau à lait trembla dans sa main et les yeux mouillés de tendresse elle soupira faiblement hélas monsieur c'est impossible le soir de ce jour radieux vers 10h Dutilleul était en fection dans la rue Norvain et surveillait un robuste mur de clôture derrière lequel se trouvait une petite maison dont il n'apercevait que la girouette et la cheminée une porte s'ouvrit dans ce mur et un homme après l'avoir soigneusement refermé à clé derrière lui descendit vers l'avenue Junot Dutilleul attendit de l'avoir vu disparaître très loin au tournant de la descente et compta encore jusqu'à 10 alors il s'élança entra dans le mur au pot de gymnastique et toujours courant à travers les obstacles pénétra dans la chambre de la belle recluse elle l'accueillit avec ivresse et il s'aimèrent jusqu'à une heure avancée de la nuit le lendemain Dutilleul eut la contrariété de souffrir de violents maux de tête la chose était sans importance et il n'allait pas pour si peu manquer à son rendez-vous néanmoins ayant par hasard découvert des cachets et parts au fond d'un tiroir il en avala un le matin et un l'après-midi le soir ses douleurs de tête étaient supportables et l'exaltation ne lui fit oublier la jeune femme l'attendait avec toute l'impatience qu'avaient fait naître en elle les souvenirs de la veille et il s'aimèrent cette nuit-là jusqu'à trois heures du matin lorsqu'il s'en alla Dutilleul en traversant les cloisons et les murs de la maison eut l'impression d'un frottement inaccoutumé aux hanches et aux épaules toutefois il ne crut pas devoir y prêter attention ce ne fut d'ailleurs qu'en pénétrant dans le mur de clôture qu'il éprouva nettement la sensation d'une résistance il lui semblait se mouvoir dans une matière encore fluide mais qui devenait pâteuse et prenait à chacun de ses efforts plus de consistance ayant réussi à se loger tout entier dans l'épaisseur du mur il s'aperçut qu'il n'avançait plus et se souvint avec terreur des deux cachets qu'il avait pris dans la journée ces cachets qu'il avait cru d'aspirine contenaient en réalité de la poudre de pirette tétravalante prescrite par le docteur l'année précédente l'effet de cette médication s'ajoutant à celui d'un surmenage intensif se manifestaient d'une façon soudaine du tilleul était comme figé à l'intérieur de la muraille il y est encore à présent incorporé à la pierre les noctambules qui descendent de la rue Norvain à l'heure où la rumeur de Paris s'est apaisée entendent une voix assourdie qui semble venir d'outre-tombe et qu'ils prennent pour la plainte du vent sifflant dans les carrefours de la butte ces garous-garous du tilleul qui lamentent la fin de sa glorieuse carrière et le regret des amours trop brèves certaines nuits d'hiver il arrive que le peintre Jane Paul décrochant sa guitare s'aventure dans la solitude sonore de la rue Norvain pour consoler d'une chanson le pauvre prisonnier et les notes envolées de ses doigts engourdis pénètrent au coeur de la pierre comme des gouttes de clair de lune Philippe Dumas vient de nous lire Le passe-muraille première nouvelle qui donne son titre au volume de Marcel Aimé voici la seconde intitulée La carte extrait du journal de Jules Flegmont remarque indispensable cette nouvelle a été écrite pendant la guerre la carte dont il s'agit est une carte de rationnement des années ont passé depuis certains jeunes auditeurs ont pu avoir oublié ce temps alors écoutons par Philippe Dumas La carte extrait du journal de Jules Flegmont 10 février un bruit absurde court dans le quartier à propos de nouvelles restrictions afin de parer à la disette et d'assurer un meilleur rendement de l'élément laborieux de la population il serait procédé à la mise à mort des consommateurs improductifs vieillards retraités rentiers chômeurs et autres bouches inutiles au fond je trouve que cette mesure serait assez juste rencontrer tout à l'heure devant chez moi mon voisin Roquanton ce fougueux septuagénaire qui épousa l'en passé une jeune femme de 24 ans l'indignation l'étouffait qu'importe l'âge s'écriait-il puisque je fais le bonheur de ma poupée jolie en des termes élevés je lui ai conseillé d'accepter avec une joie orgueilleuse le sacrifice de sa personne au bien de la communauté 12 février il n'y a pas de fumée sans feu déjeuné aujourd'hui avec mon vieil ami Malfroy conseillé à la préfecture de la Seine je l'ai cuisiné adroitement et après lui avoir délié la langue avec une bouteille d'arbois naturellement il n'est pas question de mettre à mort les inutiles on rognera simplement sur le temps de vie Malfroy m'a expliqué qu'ils auraient droit à tant de jours d'existence par mois selon leur degré d'inutilité il paraît que les cartes de temps sont déjà imprimées j'ai trouvé cette idée aussi heureuse que poétique je crois me souvenir d'avoir dit là-dessus des choses vraiment charmantes sans doute un peu ému par le vin Malfroy me regardait avec de bons yeux tout embué par l'amitié 13 février c'est une infamie un déni de justice un monstrueux assassinat le décret vient de paraître dans les journaux et voilà-t-il pas que parmi les consommateurs dont l'entretien n'est compensé par aucune contrepartie réelle figurent les artistes et les écrivains à la rigueur j'aurais compris que la mesure s'appliquait aux peintres aux sculpteurs aux musiciens mais aux écrivains il y a là une inconséquence une aberration qui resteront la honte suprême de notre époque car enfin l'utilité des écrivains n'est pas à démontrer et surtout la mienne je peux le dire en toute modestie or je n'aurais droit qu'à 15 jours d'existence par mois 16 février le décret entrant en vigueur le 1er mars et les inscriptions devant être prises dès le 18 les gens voués par leur situation sociale à une existence partielle s'affairent à la recherche d'un emploi qui leur permettent d'être classés dans la catégorie des vivants à part entière mais l'administration avec une prévoyance diabolique a interdit tout mouvement de personnel avant le 25 février l'idée m'est venue de téléphoner à mon ami Malfroy pour qu'il m'obtienne un emploi de portier ou de gardien de musée dans les 48 heures j'arrive trop tard il vient d'accorder la dernière place de garçon de bureau dont il disposait mais aussi pourquoi diable avoir attendu jusqu'à aujourd'hui pour me demander une place mais comment pouvais-je supposer que la mesure m'atteindrait quand nous avons déjeuné ensemble vous ne m'avez pas dit à ne permettez j'ai spécifié on ne peut plus clairement que la mesure concernait tous les inutiles 17 février sans doute ma concierge me considère-t-elle déjà comme un demi-vivant un fantôme une ombre émergeant à peine des enfers car ce matin elle a négligé de m'apporter mon courrier en descendant je l'ai secoué d'importance mais c'est lui ai-je dit pour mieux gaver les paresseux de votre espèce qu'une élite fait le sacrifice de sa vie et au fond c'est très vrai plus j'y pense plus ce décret me paraît injuste et inique rencontrer tout à l'heure Roquanton et sa jeune femme le pauvre vieux me fait pitié non tout est pour tout il aura droit à 6 jours de vie par mois mais le pire est que madame Roquanton en raison de sa jeunesse ait droit à 15 jours ce décalage jette le vieil époux dans une anxiété folle la petite paraît accepter son sort avec plus de philosophie au cours de cette journée j'ai rencontré plusieurs personnes que le décret n'atteint pas leur incompréhension et leur ingratitude à l'égard des sacrifiés me dégoûtent profondément non seulement cette mesure inique leur apparaît comme la chose la plus naturelle du monde mais il semble bien qu'ils s'en réjouissent on ne flétrira jamais assez cruellement les grismes des humains 18 février fait 3 heures de queue à la mairie du 18ème arrondissement pour retirer ma carte de temps nous étions là distribués en une double file environ 2 milliers de malheureux dévoués à l'appétit des masses laborieuses et ce n'était qu'une première fournée la proportion des vieillards m'a paru être de moitié il y avait de jolies jeunes femmes au visage tout allanguie de tristesse et qui semblait soupirer je ne veux pas mourir encore les professionnels de l'amour étaient nombreuses le décret les a durement touchés en réduisant leur temps de vie à 7 jours par mois devant moi l'une d'elles se plaignait d'être condamnée pour toujours à sa condition de fille publique en 7 jours affirmait-elle les hommes n'ont pas le temps de s'attacher ça ne me paraît pas si sûr dans les files d'attente j'ai reconnu non sans émotion et je dois l'avouer avec un secret contentement des camarades de Montmartre écrivains et artistes Céline Jen Paul d'Aragnès Fauchois sous peau Tintin des Sparbès et d'autres Céline était encore dans un jour sombre on disait que c'était encore une manoeuvre des juifs mais je crois que sur ce point précis c'est un mauvais humain l'égarait en effet au terme du décret il est alloué aux juifs sans distinction d'âge de sexe ni d'activité une demi-journée d'existence par mois dans l'ensemble la foule était irritée et houleuse les nombreux agents commis au service d'ordre nous traitaient avec beaucoup de mépris nous considérant évidemment comme un rebut d'humanité à plusieurs reprises comme nous nous lassions de cette longue attente ils ont apaisé notre impatience à coup de pied au cul j'ai dévoré l'humiliation avec une muette dignité mais j'ai regardé fixement un brigadier de police en rugissant mentalement un cri de révolte maintenant c'est nous qui sommes les derniers de la terre j'ai pu enfin retirer ma carte de temps les tickets attenants dont chacun vaut 24 heures d'existence sont d'un bleu très tendre couleur de pervanche et si doux que les larmes m'en sont venues aux yeux 24 février il y a une huitaine de jours j'avais écrit à l'administration compétente pour que mon cas personnel fût pris en considération j'ai obtenu un supplément de 24 heures d'existence par mois c'est toujours ça 5 mars depuis une dizaine de jours je mène une existence fiévreuse qui m'a fait délaisser mon journal pour ne rien laisser perdre d'une vie aussi brève j'ai quasiment perdu le sommeil de mes nuits en ces quatre derniers jours j'aurais noirci plus de papier qu'en trois semaines de vie normale et toutefois mon style garde le même éclat ma pensée la même profondeur je me dépense au plaisir avec la même frénésie je voudrais que toutes les jolies femmes fussent à moi mais c'est impossible toujours avec le désir de profiter de l'heure qui passe et peut-être aussi dans un esprit de vengeance je fais chaque jour deux très copures pas au marché noir manger à midi trois douzaines d'huîtres deux œufs pochés un quartier droit une tranche de filet de boeuf légumes, salade, fromage d'hiver un entremet au chocolat un pamplemousse et trois mandarines en buvant mon café et quoique l'idée de mon triste soeur ne m'eût point à m'en donner j'éprouvais un certain sentiment de bonheur deviendrais-je un parfait stoïcien en sortant du restaurant je suis tombé sur le couple Roquanton le bonhomme vivait aujourd'hui sa dernière journée du mois de mars ce soir à minuit son sixième ticket usé il sombrera dans le non-être et il demeurera à 25 jours 7 mars rendu visite à la jeune madame Roquanton provisoirement veuve depuis minuit elle m'a accueilli avec une grâce que la mélancolie rendait plus charmante nous avons parlé de choses et d'autres et aussi de son mari elle m'a conté comment il s'était évanoui dans le néant ils étaient tous les deux couchés à minuit moins une Roquanton tenait la main de sa femme et lui adressait ses dernières recommandations à minuit sonnant elle a senti tout d'un coup la main de son compagnon fondre dans la sienne il ne restait plus à côté d'elle qu'un pyjama vide et un râtelier sur le traversin cette évocation nous a bien vivement émus comme Lucette Roquanton versait quelques larmes je lui ai ouvert mes bras 12 mars hier soir à 6h je suis allé prendre un verre de sirop chez Perruque l'académicien comme on le sait l'administration pour ne pas faire mentir leur réputation d'immortalité accorde à ses débris le privilège de figurer parmi les vivants à part entière Perruque a été ignoble de suffisance d'hypocrisie et de méchanceté nous étions chez l'une quinzaine tous des sacrifiés qui vivions au dernier ticket du mois Perruque seul était à part entière il nous traitait avec bonté comme des êtres diminués impuissants il nous plaignait avec une mauvaise flamme dans l'œil nous promettant de défendre nos intérêts en notre absence il jouissait d'être sur un certain plan quelque chose de plus que nous je me suis retenu à quatre pour ne pas le traiter de vieux melons et de canassons refroidis ah si j'avais pas l'espoir de lui succéder un jour 13 mars déjeuner à midi chez les Dumont comme toujours ils se sont querellés et même injuriers avec un accent de sincérité qui ne trompe pas Dumont s'est écrié si au moins je pouvais utiliser mes tickets de vie dans la deuxième quinzaine du mois de façon à ne jamais vivre en même temps que toi madame Dumont a pleuré 16 mars Lucette Rocanton est entrée cette nuit dans le néant comme elle avait une grande peur je l'ai assistée dans ses derniers moments elle était déjà couchée lorsqu'à neuf heures et demie je suis montée chez elle pour lui éviter les affres de la dernière minute me suis arrangée pour retarder d'un quart d'heure la pendulette qui se trouvait sur la table de chevet cinq minutes avant le plongeant elle a eu un accès de larmes puis croyant avoir encore vingt minutes de marge elle a pris le temps de se remettre à son avantage dans un souci de coquetterie qui m'a paru assez touchant au moment du passage j'ai pris garde à ne pas la quitter des yeux elle était en train de rire à une réflexion que je venais de faire et soudain son rire a été interrompu en même temps qu'elle s'évanouissait à mon regard comme si un illusionniste l'eût escapoté j'ai tenté la place encore chaude où reposait son corps et j'ai senti descendre en moi ce silence qui impose la présence de la mort j'étais assez péniblement impressionné ce matin même à l'instant où j'écris ces lignes je suis angoissé depuis mon réveil je compte les heures qui me restent à vivre ce soir à minuit ce sera mon tour ce même jour à minuit moins le quart je reprends mon journal je viens de me coucher et je veux que cette mort provisoire me prenne la plume à la main dans l'exercice de ma profession je trouve cette attitude assez crainte j'aime cette forme de courage élégante et discrète au fait la mort qui m'attend est-elle bien réellement provisoire et ne s'agit-il pas d'une mort pure et simple cette promesse de résurrection ne me dit rien qui vaille je suis maintenant tenté d'y voir une façon habile de nous colorer la sinistre vérité si dans 15 jours aucun des sacrifiés ne ressuscite qui ne réclamera pour eux pas leur héritier bien sûr mais quand ils réclameraient la belle compensation je pense tout à coup que les sacrifiés doivent ressusciter en bloc le premier jour du mois prochain c'est-à-dire le 1er avril ce pourrait être l'occasion d'un joli poisson je me sens pris d'une horrible panique 1er avril me voilà bien vivant ce n'était pas un poisson d'avril je n'ai d'ailleurs pas eu la sensation du temps écoulé en me retrouvant dans mon lit j'étais encore sous le coup de cette panique qui précéda ma mort mon journal était resté sur le lit et j'ai voulu achever la phrase où ma pensée restait accrochée mais il n'y avait plus d'encre dans mon stylo en découvrant que ma pendule était arrêtée à 4h10 j'ai commencé à soupçonner la vérité ma montre était également arrêtée j'ai eu l'idée de téléphoner à Malfroy pour lui demander la date il ne dissimula pas sa mauvaise humeur d'être ainsi tiré du lit au milieu de la nuit et ma joie d'être ressuscité le toucha médiocrement mais j'avais besoin de m'épancher vous voyez dis-je la distinction entre temps spatial et temps vécu n'est pas une fantaisie de philosophe j'en suis la preuve en réalité le temps absolu n'existe pas ou c'est bien possible mais il est tout de même minuit et demi et je crois que non remarquez que c'est très consolant ces 15 jours pendant lesquels je n'ai pas vécu c'est pas du temps perdu pour moi je compte bien les récupérer plus tard bonne chance et bonne nuit à couper Malfroy ce matin vers 9h je suis sorti et j'ai éprouvé la sensation d'un brusque changement la saison me semblait avoir fait un bond appréciable en vérité les arbres s'étaient déjà transformés l'air était plus léger les rues avaient un autre aspect les femmes aussi étaient plus printanières l'idée que le monde a pu vivre sans moi m'a causé et me cause encore quelques dépit vu plusieurs personnes ressusciter cette nuit mais il change d'impression la mère Bordier m'a tenu la jambe pendant 20 minutes à me raconter qu'elle avait vécu détaché de son corps 15 jours de joie sublime et paradisiaque la rencontre la plus drôle que j'ai faite est assurément celle de Bouchardon qui sortait de chez lui l'abord provisoire l'avait saisi pendant son sommeil dans la nuit du 15 mars ce matin il s'est réveillé bien persuadé qu'il avait échappé à son destin il en profitait pour se rendre à un mariage qu'il croyait être pour aujourd'hui et qui en réalité a dû être célébré il y a 15 jours je ne l'ai pas détrompé 2 avril je suis allé prendre le thé chez les Roquantons le bonhomme est pleinement heureux n'ayant pas eu la sensation du temps de son absence les événements qui l'ont rempli n'ont aucune réalité dans son esprit l'idée que pendant les 9 jours où elle a vécu sans lui sa femme aurait pu le tromper lui paraît évidemment de la métaphysique je suis bien content pour lui Lucette n'a pas cessé de me regarder avec des yeux noyés et languides j'ai horreur de ces messages passionnés émis à l'issue d'un tiers 3 avril je ne décolère pas depuis ce matin Perruque pendant que j'étais mort a manœuvré pour que l'inauguration du musée Mérimé ait lieu le 18 avril à l'occasion de cette fête le vieux fourbe ne l'ignore pas je devais prononcer un discours très important qui m'eut entrouvert les portes de l'académie mais le 18 avril je serai dans les limbes 7 avril Roquanton est mort encore un coup cette fois il a accepté son sort avec bonne humeur il m'avait prié à dîner chez lui à minuit nous étions au salon en train de boire le champagne au moment où il a fait le plongeon Roquanton était debout et nous avons vu soudain ses vêtements tomber en teint sur le tapis en vérité c'est assez comique néanmoins l'accès de gaieté auquel s'est laissé aller Lucette m'a paru inopportun 12 avril reçu ce matin une visite bouleversante celle d'un homme d'une quarantaine d'années pauvre timide en assez mauvaise condition physique c'était un ouvrier malade marié père de trois enfants qui voulait me vendre une partie de ses tickets de vie afin de pouvoir nourrir sa famille sa femme malade lui-même trop affaiblie par les privations pour assurer un travail de force son allocation lui permettait tout juste d'entretenir les siens dans un état plus proche de la mort que de la vie la proposition qu'il me fit de me vendre ses tickets de vie m'emplit de confusion je me faisais l'effet d'un ogre de légende un de ces monstres de la fable antique qui percevait un tribut de chers humaines je bafouillais une protestation et refusant les tickets du visiteur lui offrais une certaine somme d'argent sans contrepartie conscient de la grandeur de mon sacrifice il en tirait un légitime orgueil et ne voulait rien accepter qui n'eût payé d'un ou plusieurs jours de son existence ayant pu réussir à le convaincre j'ai fini par lui prendre un ticket après son départ je l'ai fourré dans mon tiroir bien décidé à ne pas l'utiliser ainsi prélevé sur l'existence d'insemblable cette journée supplémentaire me serait odieuse 14 avril rencontré Malfroy dans le métro il m'a expliqué que le décret de réduction commençait à porter ses fruits les gens riches se trouvant très atteints le marché noir a perdu d'importants débouchés et ses prix ont déjà baissé très sensiblement en haut lieu on espère en avoir bientôt fini avec cette plaie en général paraît-il les gens sont mieux ravitaillés et Malfroy m'a fait observer que les parisiens avaient meilleure mine cette constatation m'a procuré une joie à mélanger ce qui n'est pas moins impréciable poursuivir Malfroy c'est l'atmosphère de quiétude et d'allègement dans laquelle nous vivons à l'absence de ces nouveaux rationnés on se rend compte alors à quel point les riches les chômeurs les intellectuels et les catins peuvent être dangereux dans une société où ils n'introduisent que le trouble l'agitation vaine le dérèglement et la nostalgie de l'impossible 15 avril refuser une invitation pour ce soir chez les carterets qui me priaient de vouloir bien assister à leur agonie c'est une mode qu'ont adopté les gens en swing de réunir mes amis à l'occasion de leur mort provisoire parfois m'ont dit ces réunions donnent lieu à des mêlées orgiac c'est dégoûtant 16 avril je meurs ce soir aucune appréhension 1er mai cette nuit en revenant à la vie j'ai eu une surprise la mort relative c'est l'expression à la mode m'avait saisi debout et mes vêtements s'étant affaissés sur le tapis je me suis retrouvé tout nu même aventure est arrivée chez le peintre Rondeau qui avait réuni une dizaine d'habités des deux sexes tous candidats à la mort relative ça devait être assez drôle le mois de mai s'allonge si beau qu'il m'en coûte de renoncer au 15 dernier jour 5 mai au cours de ma dernière tranche d'existence j'avais eu le sentiment d'une opposition naissante entre les vivants à part entière et les autres il semble qu'elle s'accuse de plus en plus et on ne saurait en tout cas douter qu'elle existe c'est d'abord une jalousie réciproque cette jalousie s'explique aisément chez les gens pourvus d'une carte de temps on ne s'étonnera pas qu'elle se double d'une solide rancune à l'égard des privilégiés pour ceci j'ai à chaque instant l'occasion de m'en rendre compte ils nous envient secrètement d'être les héros du mystère et de l'inconnu d'autant que cette barrière du néant qui nous sépare leur est plus sensible qu'à nous-mêmes qui n'en avons pas la perception la mort relative leur apparaît comme des vacances et ils ont l'impression d'être rivés à leur chaîne d'une façon générale ils ont tendance à se laisser aller à une sorte de pessimisme et de hargne désagréable au contraire le sentiment toujours présent de la fuite du temps la nécessité d'adopter un rythme de vie plus rapide incline les gens de ma catégorie à la bonne humeur je pensais à tout ça à midi en déjeunant avec mal froid tantôt désabusé et ironique tantôt agressif il semblait prendre à coeur de me décourager de mon sort et faisait valoir sa chance avec le désir évident de se convaincre en lui-même il me parlait comme on pourrait le faire à un ami appartenant à une nation ennemie 8 mai ce matin un individu est venu me proposer des tickets de vie à 200 francs pièce il en avait une cinquantaine à placer je l'ai vidé sans y mettre de forme et il ne doit qu'à sa forte carrue de n'avoir pas eu mon pied dans les fesses 10 mai il y aura 4 jours ce soir que Roquanton pour la 3ème fois est entré dans la mort relative pas revu Lucette depuis mais je viens d'apprendre qu'elle est entichée d'un vague petit jeune homme blond je vois d'ici l'animal un jeune veau appartenant à l'espèce Swing au demeurant je m'emballe l'œil cette petite bonne femme n'a aucun goût je ne suis pas attendu aujourd'hui pour m'en apercevoir 12 mai le marché noir des tickets de vie est en train de s'organiser sur une vaste échelle des démarcheurs visitent les pauvres et les persuadent de vendre quelques jours de vie afin d'assurer à leur famille des moyens de subsistance complémentaires les vieillards réduits à la retraite du travailleur les femmes de prisonniers sans emploi sont également des proies faciles le cours du ticket s'établit actuellement entre 200 et 250 francs je ne pense pas qu'il monte beaucoup plus haut car la clientèle des gens riches ou simplement aisés est malgré tout assez restreinte s'il en a égard au nombre des pauvres en outre beaucoup de gens se refusent à admettre que la vie humaine soit ainsi traitée comme ville marchandise pour ma part je ne transigerai pas avec ma conscience 14 mai madame Dumont a égaré sa carte de temps c'est fort gênant car pour en obtenir une autre il faut compter un délai d'au moins deux mois elle accuse son mari de le lui avoir caché pour se débarrasser d'elle je ne crois pas qu'il est là mais aussi noir le printemps n'a jamais été aussi beau que cette année j'ai regret de mourir après demain 16 mai dîner hier chez la baronne Klim parmi les invités monseigneur Delabonne était le seul vivant à part entière quelqu'un ayant parlé du marché noir des tickets de vie je me suis élevé contre une pratique que je jugeais honteuse j'étais un peu plus sincère peut-être aussi souhaitais-je faire une bonne impression sur l'évêque qui dispose de plusieurs voix à l'académie j'ai senti tout de suite un froid dans l'assistance monseigneur m'a souri avec bonté comme il eut fait aux confidences d'un jeune prêtre consumé d'ardeurs apostoliques on parla d'autre chose après le dîner au salon la baronne m'entreprit d'abord à mi-voix sur le marché noir des tickets de vie elle me montra que mon immense et incontesté talent d'écrivain la profondeur de mes vues le grand rôle que j'étais appelé à jouer me faisait un devoir une obligation morale de mettre des rallonges à une existence consacrée à l'enrichissement de la pensée et à la grandeur du pays me voyant ébranler elle porta le débat devant les invités ceux-ci furent à peu près unanimes à blâmer mes scrupules qui me dérobaient sous une brume de fausses sentimentalités les vrais chemin de la justice monseigneur sollicité de donner un avis refusa de trancher le cas mais s'exprima à une parabole pleine de sens un cultivateur laborieux manque de terre alors que ses voisins laissent les leurs en friche à ses voisins négligents il achète une partie de leur champ les labours les ensemences et récolte de grâces moissons qui profitent à tout le monde je me suis laissé persuadé par cette brillante assemblée et ce matin il me restait assez de conviction pour faire l'achat de cinq tickets de vie pour mériter ce supplément d'existence je me retirerai à la campagne où je travaillerai d'arrache-pied à mon livre 20 mai je suis en Normandie depuis quatre jours sauf quelques promenades à pied mon temps est entièrement consacré au travail les cultivateurs ne connaissent guère la carte de temps les vieillards eux-mêmes ont droit à 25 jours par mois comme il me faudrait un jour supplémentaire pour terminer mon chapitre j'ai demandé à un vieux paysan de me céder un ticket sur question je lui ai répondu qu'à Paris le ticket s'achète 200 francs vous voulez rire s'est-il écrié au prix on nous achète le cochon sur pied venir me proposer 200 francs je n'ai donc pas fait affaire je prends le train demain après-midi pour être à Paris dans la soirée et mourir chez moi 3 juin quelle aventure le train ayant eu un retard considérable la mort provisoire m'a surpris quelques minutes avant d'arriver à Paris je suis revenu à la vie dans le même compartiment mais le wagon se trouvait à Nantes sur une voie de garage naturellement j'étais tout nu que d'ennuis et de vexations il m'a fallu subir j'en suis encore malade par bonheur je voyageais avec une personne de connaissance qui avait fait parvenir mes effets à domicile 4 juin rencontré Mélina Badin l'actrice de Largoz qui m'a raconté une histoire absurde certains de ses admirateurs ayant tenu à lui céder une parcelle d'existence elle s'est trouvée le 15 mai dernier à la tête de 21 tickets or elle prétend les avoir tous utilisés si bien qu'elle aurait vécu 36 jours dans le mois j'ai cru devoir plaisanter ce mois de mai qui consente à s'allonger de 5 jours à votre seul usage est vraiment un mois galant lui ai-je dit Mélina paraissait sincèrement navrée de mon scepticisme j'incline à croire qu'elle a l'esprit dérangé 11 juin drame chez les Roquentons je n'ai appris la chose que cet après-midi le 15 mai dernier Lucette accueillait chez elle son jeune pommadin à poils blonds et à minuit il sombrait dans le néant alors retour à la vie ils ont repris corps dans le lit où il s'était endormi mais il ne s'y trouvait plus seul car Roquenton ressuscitait entre deux Lucette et le blondin enfin de ne pas se connaître mais Roquenton trouve que c'est bien l'invraisemblable 12 juin les tickets de vie s'achètent à des prix astronomiques et l'on n'en trouve plus à moins de 500 francs il faut croire que les pauvres gens sont devenus plus avares de leur existence et les riches plus avides j'en ai acheté 10 au début du mois à 200 francs pièce et le lendemain de cet achat je recevais d'Orléans une lettre de mon oncle Antoine qui m'en envoyait 9 le pauvre homme souffre si fort de ses rubatismes qu'il a résolu d'attendre dans le néant de l'amélioration de son état me voici donc à la tête de 19 tickets le mois il y a 30 jours j'en ai 5 de trop je trouverais sans peine à les vendre 15 juin hier soir Malfroy est monté chez moi il était d'excellente humeur le fait que certaines personnes déboursent de grosses sommes pour vivre comme lui un mois plein lui a rendu l'optimisme il ne fallait rien de moins pour le convaincre que le sort des vivants à part entière est enviable 20 juin je travaille avec acharnement s'il fallait en croire par certaines rumeurs mais Lina Badin ne serait pas si folle qu'elle semble en effet nombre de personnes se flottent d'avoir vécu plus de 31 jours pendant le dernier mois de mai pour ma part j'en ai entendu parler il ne manque naturellement pas de gens assez simples pour croire à ses fables 22 juin usant de représailles à l'égard de Lucette Roquanton a acheté au marché noir pour une dizaine de mille francs de tickets qu'il réserve à son usage exclusif sa femme est dans le néant depuis dix jours déjà je crois qu'il regrette d'avoir été aussi sévère la solitude paraît lui peser cruellement je le trouve changé presque méconnaissable 27 juin la fable selon laquelle le mois de mai aurait eu des rallonges pour quelques privilégiés s'accrédite solidement l'averdon qui est pourtant un homme digne de foi m'a affirmé qu'il avait vécu 35 jours ce seul mois de mai je crains que tous ces rationnements de temps n'aient dérangé beaucoup de cervelle 28 juin Roquanton est mort hier matin vraisemblablement de chagrin il ne s'agit pas de mort relative mais de mort tout court on l'enterre demain le 1er juillet en revenant à la vie Lucette va se trouver à veuve 32 juin il faut bien convenir que le temps a des perspectives encore inconnues quel coste hier matin j'entre dans une boutique acheté un journal il portait la date du 31 juin tiens dis-je le mois à 31 jours la marchande que je connais depuis des années me regarde d'un air incompréhensif je jette un coup d'oeil sur les titres du journal et je lis monsieur Churchill se rendrait à New York entre le 39 et le 45 juin dans la rue j'attrape un bout de conversation entre deux hommes il faut que je sois Orléans le 37 dit l'un d'eux un peu plus loin je tombe sur bon rivage qui se promène l'air agar il me fait part de sa stupéfaction j'essaie de le réconforter il n'y a qu'à prendre les choses comme elles viennent vers le milieu de l'après-midi j'avais fait la remarque suivante les vivants à part entière n'ont pas la moindre conscience d'une anomalie dans le déroulement du temps les gens de ma catégorie qui se sont introduits en fraude dans ce prolongement du mois de juin sont seuls à être déroutés Malfroy à qui j'ai fait part de mes étonnements n'y a rien compris il m'a cru ma boule mais que m'importe ce bougonnement de la durée depuis hier soir je suis amoureux fou je l'ai rencontré justement chez Malfroy nous nous sommes vus et au premier regard nous nous sommes aimés adorable Elisa 34 juin revue Elisa hier et aujourd'hui j'ai enfin rencontré la femme de ma vie nous sommes fiancés elle part demain pour un voyage de trois semaines en zone non occupée nous avons décidé de nous marier à son retour je suis trop heureux pour parler de mon bonheur même dans ce journal 35 juin conduit Elisa à la gare avant de monter dans son compartiment elle m'a dit je ferai l'impossible pour être rentré avant le 60 juin la réflexion cette promesse m'inquiète car enfin j'use aujourd'hui mon dernier ticket de vie et demain à quelle date serai-je 1er juillet les gens auxquels je parle du 35 juin ne comprennent rien à mes paroles nulle trace de ces 5 jours dans leur mémoire heureusement j'ai rencontré quelques personnes qui les ont vécues en fraude et j'ai pu en parler avec elles conversation d'ailleurs curieuse pour moi nous étions hier le 35 juin pour d'autres c'était hier le 32 ou le 43 au restaurant j'ai vu un homme qui a vécu jusqu'au 66 juin ce qui représente une bonne provision de tickets 2 juillet croyant Elisa croyant Elisa en voyage je ne voyais aucune raison de me manifester un doute m'est venu et j'ai téléphoné chez elle Elisa déclare ne pas me connaître ne m'avoir jamais vue de mon mieux je lui explique qu'elle a vécu sans s'en douter des jours enivrants amusée mais nullement convaincue elle consent à me voir jeudi je suis mortellement inquiet 4 juillet les journaux sont pleins de l'affaire des tickets le trafic des cartes de temps sera le gros scandale de la saison en raison de l'accaparement des tickets de vie par les riches l'économie réalisée sur les denrées alimentaires est à peu près nulle en outre certains cas particuliers soulèvent une grosse émotion on cite entre autres celui du richissime monsieur Vadé qui aurait vécu entre le 30 juin et le 1er juillet 1967 jours sous la bagatelle de 5 ans et 4 mois rencontré tantôt Yves Mirono le célèbre philosophe il m'a expliqué que chaque individu vit des milliards d'années mais que notre conscience n'a sur cet infini que des vues brèves et intermittentes dont la juxtaposition constitue notre courte existence il a dit des choses beaucoup plus subtiles mais je n'ai pas compris grand chose il est vrai que j'avais l'esprit ailleurs je dois voir Elisa demain 5 juillet vu Elisa hélas tout est perdu je n'ai rien à espérer elle n'a d'ailleurs pas douté de la sincérité de mon récit peut-être même cette évocation n'a-t-elle touché mais sans réveiller en elle aucun sentiment de tendresse ou de sympathie j'ai cru comprendre qu'elle avait eu de l'inclination pour Malfroy en tout cas mon éloquence a été inutile l'étincelle qui a jailli entre nous le soir du 31 juin n'était qu'un hasard celui d'une disposition du moment après ça qu'on vienne me parler d'une affinité des armes je souffre comme un damné j'espère tirer de ma souffrance un livre qui se vendra bien 6 juillet un décret supprime la carte de temps ça m'est indifférent pour Malfroy